Julie Gaillet s'est rendue à la foire du livre de Brive pour présenter son ouvrage, Ensemble on est plus forte, le 11 novembre 2023. Elle était accompagnée de son mari François Hollande. La suite après la publicité la littérature était mise à l'honneur, le samedi 11 novembre 2023, en Corrèze. Autrices et auteurs de Tous Horizons se sont retrouvés à Brive-la-Gaillarde, à l'occasion de la 41e édition de la foire du livre de Brive organisée dans la Halle Brassens. Parmi les invités et les plumes redoutables, on retrouve notamment Jean-Pierre Madère, icône des 80's qui offre de nombreuses confessions musicales dans son autobiographie On connaît la chanson, mais aussi François Morel avec son humoristique 3 minutes 25 de Bonheur, Philippe Sella avec Gueule de rugby, Agnès Buzyn avec L'homme des mille détours. Ainsi qu'un ancien couple présidentiel, accompagné de son époux qui a fait son premier mandat de député en Corrèze, l'ancien président de la République François Hollande, Julie Gaillet a effectivement signé de nombreuses copies des Ensemble On est plus forte, un document paru aux éditions Stock, dans lequel elle évoque la manière dont les droits des femmes sont bafoués. Il faut encore le dire, le marteler, le hurler, et je peux, veux, faire entendre ma voix, voici, un peu de moi, pour énormément d'elle, écrit-elle en quatrième de couverture. Le jour de la foire du livre de Brive, la cinéaste, productrice, autrice et militante a également dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux. Adieu les longues mèches blondes. Elle a tout coupé pour un joli carré. Parmi les nombreuses célébrités présentes à la foire du livre de Brive, on souligne notamment la présence de Christian Signol, l'une des romanciers préférés des Français. L'auteur corrézien joué à domicile et a enchaîné les dédicaces, volant presque la vedette à Amélie Nothomb ou au dernier prix Goncourt, Jean-Baptiste Andréa. Depuis les Cailloux Bleus, en 1984, cet amoureux des temps disparus a vendu 15 millions de livres, tous formats confondus, et est traduit dans 15 langues. Lors de l'inauguration de la foire, le vendredi 10 novembre 2023, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a rendu hommage à ses 40 ans de carrière. Mon chef d'œuvre, cesse de durer, a-t-il avoué. Jai noué des liens étroits avec un lectorat très fidèle en leur parlant d'eux, de leurs familles qui ont traversé la grande histoire. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501